Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre fascinant du Dr Joe Dispenza intitulé « Le placebo, c'est vous ». Dans ce livre, le Dr Dispenza explore le pouvoir incroyable de l'esprit humain pour guérir et créer des changements profonds dans nos vies. Alors préparez-vous à être inspiré et à découvrir comment votre esprit peut être la clé de votre bien-être et de votre succès. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti ! Chapitre 1. Le pouvoir du placebo Dans ce premier chapitre captivant de « Le placebo, c'est vous » par le Dr Joe Dispenza, nous explorons la puissance du placebo. Le placebo, c'est une pilule ou un traitement factice qui, curieusement, peut avoir un effet thérapeutique réel sur les patients. Le Dr Joe Dispenza nous invite à plonger dans ce phénomène fascinant. Il commence par nous conter l'histoire d'un homme nommé « Mr. Wright » qui a miraculeusement guéri d'un cancer incurable rase à un placebo. Cette histoire souligne la capacité incroyable de l'esprit à influencer la guérison du corps. Le Dr Joe Dispenza explique comment les chercheurs ont étudié le pouvoir du placebo à travers des essais cliniques. Ces études ont montré que les attentes positives des patients peuvent déclencher des réponses biologiques bénéfiques comme la libération d'endorphines, les analgésiques naturels du corps. Nous découvrons également comment notre cerveau réagit aux suggestions positives et comment cela peut influencer notre bien-être. En comprenant cela, nous commençons à entrevoir la possibilité que notre esprit puisse être un puissant agent de guérison. Le chapitre se termine en soulignant l'importance de comprendre que nous ne sommes pas impuissants face à la maladie ou aux défis de la vie. En explorant le pouvoir du placebo, le Dr Joe Dispenza nous encourage à prendre conscience de la capacité de notre esprit à influencer notre santé et notre réalité. Ce premier chapitre nous offre un aperçu fascinant du potentiel inexploité de notre esprit et nous incite à réfléchir sur la manière dont nos réunces et nos attentes peuvent avoir un impact profond sur notre vie. Chapitre 2. La réunce comme code de programmation Dans ce deuxième chapitre, nous plongeons plus profondément dans la manière dont nos réunces façonnent notre réalité. Le Dr Joe Dispenza commence par nous rappeler que nos réunces ne sont pas simplement des idées abstraites mais qu'elles sont comme des codes de programmation pour notre cerveau et notre corps. Elle influence la façon dont nous percevons le monde et par conséquent les résultats que nous obtenons. Il explique que nos réunces sont souvent le résultats de nos expériences passées et qu'elles peuvent être profondément enracinées dans notre subconscient. Cela signifie que même si nous essayons consciemment de changer nos réunces préexistantes pour nous maintenir dans un schéma de pensée limitante. Le Dr Joe Dispenza nous montre comment les réunces peuvent être si puissantes qu'elles peuvent créer une réalité qui correspond à ce en quoi nous réunions. Cela peut être positif ou négatif en fonction de nos réunces. Il nous encourage à remettre en question nos réunces limitantes et à nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Il suggère des exercices pratiques pour identifier et changer nos réunces qui ne nous servent plus. En comprenant que nos réunces sont des forces motrices derrière notre comportement et nos expériences, nous commençons à voir comment nous pouvons devenir des co-créatures de notre réalité. Ce chapitre nous pousse à réfléchir sur nos réunces profondément enracinées et à reconnaître le pouvoir que nous avons pour les transformer et ainsi transformer notre vie. Chapitre 3. La science de la répétition Dans ce troisième chapitre, l'auteur explore la science de la répétition et comment elle façonne nos cerveaux et nos vies. Le docteur Dispenza commence par expliquer comment nos habitudes et nos comportements sont en grande partie le résultat des schémas répétitifs. Il soutient que nos habitudes sont enrées dans notre cerveau par des connexions neuronales renforcées par la répétition. Il souligne l'importance de reconnaître que nous pouvons être esclaves de nos habitudes car elles peuvent souvent être contraires à nos objectifs et à nos aspirations. Cependant, il affirme que nous avons le pouvoir de changer ces schémas grâce à la conscience et à l'intention. Le docteur Dispenza partage des exemples de personnes qui ont transformé leur vie en brisant des habitudes négatives grâce à une prise de conscience profonde. Il explique comment la méditation et la visualisation peuvent être des outils puissantes pour réorganiser nos schémas neuronaux. Il nous encourage à être conscients et à réfléchir à celles qui nous servent et à celles qui nous limitent. Il affirme que la répétition consciente d'un nouveau comportement peut créer de nouvelles connexions neuronales, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles possibilités. En fin de compte, ce chapitre nous incite à réfléchir à la manière dont nous utilisons la répétition dans notre vie et comment nous pouvons l'utiliser de manière intentionnelle pour créer le changement que nous désirons. Dans le quatrième chapitre, l'auteur explore en profondeur la manière dont nos royances façonnent notre physiologie et notre réalité. Le docteur Dispenza commence par expliquer que nos royances ont un impact direct sur notre corps et notre santé. Il soutient que nos pensées et nos émotions peuvent déclencher la libération de substances chimiques dans notre corps qui influencent notre bien-être. L'auteur nous rappelle que nos royances sont souvent le résultat de notre éducation, de notre culture et de nos expériences passées. Il souligne également que ces royances peuvent être inconscientes mais qu'elles ont un pouvoir considérable sur notre vie. Le docteur Dispenza cite des exemples de patients qui ont guéri des maladies rares en modifiant leurs royances et en adoptant une approche positive de leur guérison. Il explique comment la méditation et la visualisation peuvent être des outils efficaces pour reprogrammer nos royances et influencer notre physiologie. L'auteur nous encourage à devenir conscients et à les remettre en question. Il affirme que lorsque nous changeons nos royances, nous pouvons changer notre réalité. En fin de compte, ce chapitre nous invite à reconnaître le lien profond entre nos royances, notre physiologie et notre santé et à explorer comment nous pouvons utiliser ce pouvoir pour améliorer notre vie. Chapitre 5. La méditation de la placebo Dans le cinquième chapitre, l'auteur nous emmène dans le monde de la méditation de la placebo. Il explore comment la méditation peut être utilisée comme un outil puissant pour influencer nos royances et notre réalité. Le docteur Dispenza commence par expliquer en quoi consiste la méditation de la placebo. Il s'agit d'une pratique où l'on se connecte à un état de conscience supérieur et où l'on se visualise en train de vivre la réalité que l'on souhaite manifester. Cette méditation vise à créer une nouvelle réalité basée sur des royances positives. L'auteur partage des témoignages de personnes qui ont utilisé cette technique de méditation pour guérir des maladies, attendre leurs objectifs et transformer la vie. Il souligne l'importance de la pratique régulière de la méditation pour renforcer les nouvelles royances. Le docteur Dispenza explique également comment la méditation peut aider à calmer le mental et à réduire le stress, ce qui a un impact positif sur la santé globale. Il dérit les étapes pratiques pour commencer à méditer et encourage les lecteurs à intégrer cette pratique dans leur quotidien. En résumé, ce chapitre met en lumière le pouvoir de la méditation de la placebo pour transformer nos royances, nos émotions et notre réalité. Il offre des outils concrets pour commencer à méditer et à créer la vie que l'on désire. Chapitre 6 La transformation de l'esprit Dans le sixième chapitre, l'auteur nous plonge au cœur de la transformation de l'esprit. Il explore comment notre mental peut être reprogrammé pour créer des changements positifs dans nos vies. Le docteur Dispenza commence par expliquer que notre esprit est le créateur de notre réalité. Il souligne l'importance de prendre conscience de nos pensées car celles-ci influencent directement nos émotions et nos actions. Il invite les lecteurs à devenir des observateurs de leurs propres pensées. L'auteur présente ensuite des techniques pratiques pour reprogrammer l'esprit. Il parle de l'importance de la répétition positive et de l'autosuggestion pour créer de nouvelles croyances. Il explique comment utiliser des affirmations positives et des visualisations pour renforcer ces nouvelles croyances. Le chapitre met également en avant le rôle de l'émotion dans le processus de transformation. Le docteur Dispenza explique comment ressentir des émotions positives liées à nos nouvelles croyances renforce l'impact sur notre réalité. En fin de compte, ce chapitre nous rappelle que nous avons le pouvoir de changer notre esprit et, par conséquent, notre vie. Il nous encourage à cultiver des pensées positives et à pratiquer la répétition pour créer la réalité que nous souhaitons vivre. Ce livre nous rappelle que nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité, de guérir notre corps et de changer nos vies râces au pouvoir de notre esprit. Alors, prenez le contrôle de vos pensées, de vos croyances et de votre vie et devenez le placebo qui vous menera vers la santé, le bonheur et le succès. Voilà un aperçu détaillé du livre « Le placebo, c'est vous » écrit par Dr. Joe Dispenza. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés du livre. Merci d'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501